Musique Nous sommes dans un atelier d'artistes. Une lumière dorée nimbe la pièce. Le peintre nous tourne le dos, concentré sur son travail, le pinceau à la main. À sa droite, une femme nous fait face. Assise sur une chaise, habillée de vêtements clairs et sobres, son regard se perd dans le vide. Elle tient la pose pour le peintre, le dos légèrement courbé et s'abîme dans la contemplation de son monde intérieur. Cette toile de Henri de Brackeleur appartient à l'exposition « La Vierge folle ou les soucis domestiques » organisée au musée des beaux-arts de Tournai d'avril à septembre 2021. Ce décor d'atelier nous fascine. Toute cette accumulation d'objets, de tissus et de tableaux qui, comme par un acte magique, se transforment en œuvres d'art. Et puis, le spectateur assiste aussi à la relation qui se tisse entre le modèle et le peintre, au développement des mondes intérieurs de l'un et de l'autre dans un concert de concentration. La relation entre le peintre et son modèle est souvent fantasmée dans la littérature et au cinéma. Elle a lieu au cœur de l'intimité de l'atelier. Elle est devenue un mythe romanesque, naviguant entre sensualité et voyeurisme. Dans ce podcast, nous donnerons la parole à des modèles d'hier et d'aujourd'hui pour mettre des noms et du vécu sur l'image de ces femmes qui peuplent l'exposition. Elles ont été peintes, sculptées, dessinées par Rick Waters, Fantin Latour et Toulouse-Lautrec. Mais qui étaient-elles ? Avant de les rencontrer, nous vous proposons quelques éléments historiques sur les modèles au XIXe siècle pour répondre ensemble à la question « Dans le fond, c'est quoi un modèle ? » Au XIXe siècle, l'apprentissage du peintre passe par la copie d'œuvre, le croquis de moulage en plâtre et enfin le dessin, puis la peinture d'après modèle vivant. Les peintres font appel à des modèles professionnels qu'il faut alors payer ou à des amis, à d'autres peintres, à des étudiants ou à leur entourage familial. Il est aussi possible de travailler avec un mannequin articulé ou d'après des gravures ou des photographies. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, il n'est acceptable de représenter des corps nus que lorsqu'ils sont justifiés par une situation mythologique, biblique ou exotique. Au cours du siècle, ces prétextes deviennent de moins en moins nécessaires. On trouve alors des représentations de corps nus féminins saisis dans l'intimité, par exemple dans des scènes de repos ou de toilettes. On sait assez peu de choses des modèles. Leurs histoires nous apparaissent en pointillés à travers quelques documents d'archives, des lettres, des journaux intimes et bien sûr, à travers le regard de l'artiste. C'est un curieux face-à-face entre le modèle, qui est bien sûr une personne, mais aussi une forme en devenir, et l'artiste à qui appartient la création. Les femmes artistes, beaucoup moins nombreuses que leurs homologues masculins, entretiennent avec les modèles une relation plus complexe. Elles sont soumises aux règles de la vie bourgeoise, leurs déplacements et leurs relations sont limités. Elles font principalement appel à des modèles enfants et féminins et plus rarement à des modèles masculins. Elles les recrutent dans leur entourage proche ou directement dans la rue. Elles manquent parfois d'assurance et d'autorité pour les diriger, comme en témoigne Berthe Morisot, peintre et épouse de Renoir, quand elle écrit « Décidément, je suis trop nerveuse pour faire poser n'importe qui. » Les femmes artistes doivent également faire face à des tabous liés à leur genre, rendant difficile l'expression de l'érotisme ou de la sensualité, la représentation de nus masculins ou de certains sujets. Mais revenons au modèle de notre exposition et sans plus attendre, mettons des noms sur quelques visages et quelques corps. Hélène Durings, plus connue sous le nom de Nell Waters, choisit dès ses 16 ans un mode de vie libre. Elle a été dactylo pendant quelques temps, mais elle comprend rapidement qu'elle n'est pas faite pour le travail de bureau et décide de devenir modèle. Elle fréquente les milieux proches de l'Académie de Bruxelles et pose pour les jeunes artistes qu'elle y croise. En 1904, elle rencontre Rick Waters à l'une de ces soirées d'artistes où l'on refait le monde. Le lendemain, ils font une promenade et s'embrassent. Rick la prévient, il n'a pas d'argent, mais il compte devenir un grand peintre. Si elle accepte d'être sa femme, elle devra se satisfaire d'une vie de pauvreté et de sacrifice. L'année suivante, ils se marient et s'installent à Watermal. Les parents de Nell sont contents de se débarrasser de cette fille indisciplinée dont la responsabilité incombe désormais à Rick. Leur installation à Watermal est de courte durée. Les amants seront forcés de déménager rapidement chez le père de Rick à Malines pour fuir la pauvreté. C'est une humiliation pour Nell qui doit exécuter toutes les tâches ménagères pour la famille Waters. Cette situation devient rapidement intenable et fait éclore des tensions dans le couple. Ils décident de déménager à nouveau et reviennent à Bruxelles préférant, selon les mots de Nell, la misère à la torpeur de la ville de province. Rick travaille dans un petit atelier à Saint-Jos. Il réalise essentiellement des travaux de commande pour faire bouillir la marmite. Dans ses mémoires, Nell dit « C'est à nouveau une période de sculpture car nous n'avons pas d'argent pour peindre. » En 1907, Nell tombe malade et le couple quitte à nouveau la ville pour s'installer à Boisfort. Ils sont toujours très pauvres et s'en sortent grâce à l'aide de leurs amis. C'est dans cette maison de Boisfort, à proximité de la forêt de Soigne, que Rick va créer l'essentiel de son œuvre. Il meurt d'un cancer du sinus en 1916. Au cours de sa carrière de peintre et de sculpteur et dès leur rencontre, Rick prend très souvent Nell pour modèle. Elle pose, par exemple, pour rêverie. Pour cette sculpture, Rick voulait représenter une danseuse en tension, un pied en avant, les bras levés au-dessus de la tête. Mais Nell, dont la santé devient préoccupante, est trop fatigué pour tenir la pause. Ils optent alors pour un moment de relâchement. Les épaules et le torse sont affaissés vers l'arrière dans un abandon langoureux. Cette anecdote souligne à quel point le métier de modèle peut être éprouvant pour le corps qui doit parfois tenir la pause au cours de séances de plusieurs heures. C'est encore Nell qui posera pour les sculptures la folle danseuse et les soucis domestiques. En tant que modèle professionnel, elle travaille aussi pour d'autres artistes et elle est capable de tenir des pauses assez complexes, mais elle inspire également Rick par ses activités quotidiennes. Il la représente plongée dans ses pensées, se reposant, en train de lire. Dans ses mémoires, Nell raconte Un soir, tout en écoutant Rick exposer ses projets de sculpture, je reste debout, les bras croisés, la tête légèrement penchée, réfléchissant. Je vois Rick saisir son pinceau et le papier et dessiner fébrilement tout en marmonnant des mots d'enthousiasme. Habituée à la pantomime et à ses notations prises sur le vif, je subis docilement cet arrêt dans les mouvements, attendant que les dessins soient finis. Je suis loin de me douter qu'il vient de trouver soucis domestiques, figure intime et grandiose. Au cours de ses séances de pause pour la folle danseuse, Nell observe son mari. Elle décrit son travail avec beaucoup de passion. Dans le silence de l'atelier, on n'entend que le souffle de Rick. Il fait des acrobaties pour atteindre le haut de la figure, attentif et tout à l'ardeur de saisir sa vision. Ici, une mode de terre aussitôt aplatie d'un coup de latte pour donner la forme serrée et la force du cube. Là, une face adoucie avec la paume de la main pour y laisser jouer plus largement la lumière. Bientôt, la terre se retrouve suffisamment pétrie et molle et dans un mouvement doux, calme et réfléchi, Rick modèle une jambe ou un torse comme si la forme devait venir d'elle-même sans la toucher de sa main. Plus loin, Nell parle de l'extrême complexité de la pose qu'elle a dû tenir pour la folle danseuse. Jamais un modèle de profession n'aurait accepté une pose où l'attention violente de tous les muscles est nécessaire pour donner l'élan que Rick exige. Chaque effort demande le summum de l'élasticité des muscles, le temps de respirer longuement et les bras retombent, fatigués. Rick guette chaque fois ce paroxysme du mouvement avec une passion ardente, dans une main l'ébauchoir, dans l'autre la mode de glaise. Auprès de Rick, Nell tient les rôles de muse, d'épouse, de secrétaire et de biographe. Elle a véritablement contribué à l'épanouissement artistique et à la carrière de son mari. Elle le soutient quand il est prisonnier au camp de Zest pendant la première guerre mondiale et puis dans les horribles années de maladie. En 1944, trente ans après la mort de Rick, elle publie un récit biographique, La vie de Rick Waters à travers son œuvre. Dans l'étude, Sarah est assise au fond d'une chaise. Elle contemple une toile blanche, l'air un peu absente. Les mains posées sur ses genoux tiennent machinellement une palette et un pinceau propre. Elle porte un tablier et une robe noire. Henri Fantin-Latour peint ce tableau en 1883. Sarah Elisabeth Budgett est la fille d'un riche marchand de sucre anglais. Elle vit près de Londres. Ses parents sont amis avec les Édouards, un couple proche de Fantin-Latour. C'est par leur intermédiaire qu'ils font connaissance avec le travail du peintre et que Sarah en découvre une passion pour la peinture. Elle demande à Ruth Edouard de la présenter à Fantin. Elle voudrait devenir son élève. Fantin finit par accepter et elle le rejoint à Paris. Le maître et l'élève s'entendent bien. Fantin la décrit comme une fille charmante et pleine de vie. il regrettera même son départ. Malheureusement pour elle, son talent n'est pas à la hauteur de sa passion. Fantin tente de la faire recopier quelques-uns de ses travaux de fleurs mais se rend rapidement compte que ça ne donnera rien. Il décide alors de la faire poser pour l'étude qu'il prévoit d'envoyer à l'Académie royale pour l'exposition de 1883. Sarah et son entourage sont très contents du tableau mais ne le considèrent pas comme un portrait à part entière. Ils demandent à nouveau à Ruth Edouard de contacter Fantin pour qu'il réalise un véritable portrait de leur fille. Fantin accepte même s'il ne retire aucune satisfaction de ce type de commande. Il ne trouve pas intéressant de faire un tableau dans lequel le commanditaire a plus de choses à dire que le peintre. Il est par ailleurs assez mal à l'aise en présence de jeunes filles qui n'appartiennent pas à son entourage familial. Finalement, Sarah pose à nouveau pour Fantin à Paris durant un mois. Elle a elle-même choisi la robe qu'elle porte pour ce portrait. Le col et les manches sont ornées de dentelles. Vers la fin des séances, elle demande à Fantin de lui ajouter un collier de perles. Il accepte, non sans quelques protestations. Cette dentelle et ses perles sont un peu trop clinquantes au goût du peintre, fascinées par des féminités plus discrètes. L'année suivante, M. Budget vend le premier portrait de sa fille, l'étude, à la suite d'une exposition à Bruxelles. Le second portrait est exposé à Paris où il est apprécié par la critique, même s'il est généralement décrit comme moins puissant que le premier. Ruth, Édouard, l'impresario et amie de Fantin, forte du succès du premier tableau, écrit dans une lettre à Sarah. Vous et moi avons trouvé une raison à nos actions si nous avons pu jouer un rôle dans l'avènement d'un tel homme. L'année suivante, Sarah se marie et devient la baronne Campbell. L'histoire des portraits de Sarah nous permet de constater à nouveau le destin social des femmes bourgeoises de l'époque qui se résume souvent au mariage et à devenir maîtresse de maison. Cela nous permet aussi de souligner une caractéristique de l'œuvre de Fantin Latour. Les femmes de son entourage proche l'inspirent. Il les fait souvent poser. On les retrouve plongées dans un livre, dans un travail de couture ou dans leurs pensées. Comme dans le tableau La lecture, un portrait de sa sœur Marie. Prendre pour modèle des personnes de la sphère intime comporte plusieurs avantages. Pour commencer, il ne faut pas les payer. Le peintre les connaît, il est sûr de ce qu'il peut leur demander et de ne rien leur devoir en retour. Les traces que l'on garde de ces femmes qui ont accompagné la création de leur mari, de leur frère ou de leur oncle sont souvent éparses. Par exemple, on sait peu de choses de Victoria Dubourg. Elle était la femme de Fantin, elle la soutenue en posant pour lui, en diffusant ses œuvres et en perpétuant sa mémoire. Elle était aussi peintre. Mais son œuvre s'est effacée derrière celle de son mari jusqu'à se confondre avec elle. Quittons la sphère bourgeoise pour nous diriger vers une autre réalité, celle de Toulouse-Lautrec et de l'une de ses modèles fétiches, Carmen Gaudin. De 1884 à 1899, Toulouse-Lautrec fait une quinzaine de toiles et de dessins de Carmen, faisant d'elle la personne qui l'a le plus représentée. Dans la vie, elle est ouvrière à Montmartre. Sur la toile, le peintre entretient son aura populaire. Elle est tour à tour blanchisseuse, ouvrière, prostituée. Mais ce qui frappe avant tout, ce sont ses cheveux roux. Toulouse-Lautrec envoie d'ailleurs une lettre à sa mère peu après sa rencontre avec Carmen, dans laquelle il écrit « Je peins une femme qui a la tête en or absolument. » Les artistes parisiens de l'époque sont fascinés par cette couleur. Dans l'imaginaire bourgeois, la rousseur est associée au péché, aux femmes modestes, de mauvaise vie, de cabaret. François Gauzy, un artiste, ami et biographe de Lautrec, nourrit ce mythe de la femme du pavé. Il écrit que Lautrec a découvert Carmen dans la rue alors qu'il s'apprêtait à dîner avec Henri Rachou. Mais cette histoire est probablement une invention, étant donné que Carmen pose déjà à l'époque pour plusieurs autres artistes, proches de l'atelier de Fernand Cormon, dont Henri Rachou est Gauzy lui-même. Au moment où Lautrec commence à la peindre, Carmen est blanchisseuse. Elle récupère le linge sale dans diverses maisons et le rapporte propre et repassé. Un labeur harassant que les jeunes filles des quartiers prolétaires commencent souvent dès l'enfance. posé pour l'artiste lui permet de gagner un peu d'argent. Il fait une première série de portraits d'elle dans laquelle on devine ses traits encore un peu enfantins derrière les mèches de cheveux rousses. Carmen aurait ensuite disparu pendant six mois avant de revenir demander au peintre s'il a un peu de boulot pour elle. Lautrec sait qu'elle vit avec un homme qui la maltraite et accepte de la faire poser. On observe une évolution dans les portraits. Ses traits sont devenus ceux d'une femme. Elle porte toujours la même coiffure. Les cheveux attachés dans sa nuque laissent apparaître la belle courbe de son cou et l'angle de sa mâchoire. Carmen arbore un visage décidé, un peu farouche, encadré d'épaisses mèches rebelles. Lautrec place toujours cette tête au centre de l'attention. Il détaille les traits de son visage, sa bouche affirmée et son nez retroussé. Carmen semble à chaque fois être prise dans un moment de mouvement, comme si elle venait de tourner la tête. Souvent, ses cheveux dissimulent ses yeux dans une forme de pudeur face au regard du peintre. Gauzy, le biographe de Lautrec, la décrit comme une fille douce, simple, ponctuelle, sérieuse et discrète, des qualités qui font d'elle un bon modèle selon lui. L'un des tableaux de Carmen en prostituée a été fait pour décorer le cabaret mirliton. Il illustre l'histoire racontée par Aristide Bruand dans la chanson Amon Rouge, dans laquelle une prostituée assassine les clients qui l'abordent la nuit. C'est Rosa, j'sais pas d'où qu'elle vient, elle a l'poil roux, une gueule de chien. Quand elle passe, on dit « V'là la rouge » à mon rouge. Quand elle tient, elle michait dans un coin, moi j'suis à côté, pas ben loin. Et l'endemain, l'cergo trouve du rouge à mon rouge. Six mois après ces derniers portraits, Carmen serait revenue demander du travail, mais ses cheveux sont devenus bruns et n'intéressent plus l'autrec. Pour finir ce podcast sur une note plus contemporaine, partons à la rencontre de Barbara. Barbara a été modèle pendant quatre ans. Elle a posé pour des étudiants dans différentes écoles artistiques, mais aussi pour des artistes professionnels en atelier. Elle a exercé ce métier à temps plein en apprenant sur le tas à répondre aux exigences des uns et des autres. Pour elle, le métier de modèle c'est avant tout une grande aventure humaine, faite de belles rencontres et d'émotions fortes. Ça a commencé, j'étais toute jeune, j'avais neuf ans. C'est suite à la demande d'un photographe qui s'appelle Olivier Walkens qui cherchait une petite fille à photographier dans le cadre de ses études à l'Académie des Beaux-Arts. Et puis, ses parents étaient des amis de la famille et moi, je crois que j'étais déjà une petite fille hyper curieuse et donc, voilà, j'ai accepté de poser, habillée, je le précise. C'était dans la gare à tourner et puis, il a fait comme ça des photos en noir et blanc et je suppose que ça s'est tellement bien passé que ça a dû rester dans un coin de ma mémoire et voilà, je me suis prise au jeu et puis, au fur et à mesure des années, c'était vraiment en fonction des rencontres que j'ai pu faire où j'ai quasi toujours accepté de poser et ça m'a plu, en fait, cette forme de rencontre et cette forme aussi d'intimité qui se crée ce dialogue en fait entre l'artiste et le modèle. Je n'ai pas pensé au départ en faire vraiment mon métier mais de fil en aiguille les choses ont fait que ça s'est bien mis en place et que pendant 4 ans j'ai exercé le métier à temps plein de modèle vivant. Il peut y avoir certaines attentes par rapport au programme de l'enseignant si ça se passe dans un cadre académique. Maintenant, ça s'articule souvent autour d'une pose debout assise couchée et il y a de la pose longue les poses longues ça dure à peu près entre 10-15 minutes je vais dire en général sauf pour des ateliers de sculpture où ça peut être beaucoup plus long il peut y avoir la plupart du temps sont des poses de 2-3-4-5 minutes ce qui est déjà pas mal et puis il y a toute une série des enchaînements de poses rapides où là sont des poses qui durent entre 10-15 secondes 30 secondes une minute où là c'est déjà plus du drill en fait je vais dire pour les élèves où il y a déjà une capacité d'observation et de capter des grandes lignes de force pour arriver en fait à dessiner aussi rapidement mais généralement moi j'ai le sentiment d'être assez libre par rapport à ce que j'avais envie de proposer et c'est vrai que je venais à mes séances j'avais même des références dans la peinture ou dans le dessin il y avait quelque chose d'un peu préparé surtout au début une forme d'angoisse d'être je vais dire face à ma feuille blanche de me retrouver à plus rien n'avoir à exprimer plus rien à dire ce qui m'est jamais arrivé mais il y avait toujours cette hantise à un moment donné de faire le tour et puis la grosse difficulté quand on est modèle aussi c'est qu'au départ on ne prend pas tellement conscience à quel point on est éloigné de notre corps de ses capacités que de rester cinq ou dix minutes statique ça n'empêche pas qu'il y a une énergie il y a quelque chose qui continue à se passer dans notre corps et qui est là il faut complètement se mettre à l'écoute et comprendre qu'il y a certaines propositions qu'on fait qui tiennent deux minutes mais pas dix minutes et c'est là qu'on découvre qu'on est bien vivant et que ça fait mal et qu'il faut apprendre à respecter ça aussi pour moi c'était pas envisageable comme c'était du temps plein de me présenter au cours sans avoir un quota de sommeil suffisant ça c'était vraiment la base parce qu'il faut tenir toute la journée que voilà il y a une certaine fatigue et bien bien s'hydrater moi j'étais suivie par un professeur de yoga parfois j'avais des séances individuelles pour travailler tout ce qui est la musculature profonde en termes de respiration aussi quand justement je pouvais mal choisir ma pose par rapport au temps qui était demandé en cas de douleur évidemment on peut bouger je veux dire on n'est pas on n'est pas torturé par les profs c'est pas grave si à un moment donné on s'est un peu planté on a besoin de bouger mais moi j'ai essayé de mettre en place des techniques de respiration justement pour passer au-dessus il n'y a pas un profil où il n'y a pas des exigences en termes de morphologie ça par contre tous les corps sont intéressants à observer et à explorer parfois c'est l'occasion de penser à rien en fonction du temps parfois on pose on pense enfin moi je pensais à mes poses suivantes j'anticipais un peu et puis parfois c'est ne penser à rien et vraiment être dans l'instant présent à observer ce qui se passait autour de moi donc faire connaissance avec par exemple avec un groupe d'élèves où j'aimais bien rester assez attentive à ce qui se passait à l'évolution au niveau de leur dessin de leur expression de ce qu'ils perçoivent de ce qu'ils retransmettent de ce qu'ils ont ressenti à travers ma pose mais ce qu'ils racontent aussi d'eux-mêmes parce qu'il y a beaucoup de ça à travers le dessin je crois que s'il y avait eu la moindre gêne j'aurais pas pu continuer c'est impossible alors je dis pas qu'il y a jamais une certaine gêne ou une certaine retenue en termes de rencontres enfin en début d'année scolaire par exemple quand je posais à l'académie la toute première fois il n'y a jamais tenu on se rencontre je reste habillée et c'est très bien comme ça parce que il faut quand même prendre en compte que parfois ce sont des jeunes qui ont 18-19 ans ça peut arriver qu'il y ait dans certains groupes des jeunes hommes ou des jeunes filles qui n'ont jamais été confrontées via leur éducation ou leur manière de faire d'expérience du monde qui n'ont jamais été confrontées à la nudité donc il faut y aller crescendo et ça généralement c'est quelque chose que j'arrivais très très vite à sentir et à percevoir donc là il y a une adaptation où il y a certains angles certaines propositions que je pouvais me permettre de faire en fonction des groupes et ça comme je t'expliquais juste avant il y a quand même un travail moi aussi d'observation et de ressenti avec les personnes qui sont en face de moi où il n'est pas question de causer la gêne ou d'être dans une forme de provocation c'est un dialogue c'est vraiment un intime mélange du travail de l'artiste de ce qu'il vient produire tu lui permets tu es un peu comme son pinceau ou comme son crayon ou tu es sa matière brute voilà c'est ça tu es une espèce de matière brute qui vient façonner avec son ressenti avec toutes ses émotions mais évidemment que tu donnes aussi une part de toi-même parce que ce qui est beau c'est de travailler pour parvenir à retransmettre ce qu'il y a au-delà du corps ce qui vient habiter le corps le rendre vivant et qu'est-ce qui vient rendre le corps vivant c'est des émotions c'est ce qui se dégage en fait d'une personne c'est c'est toute la sensibilité c'est tout ce qui dépasse en fait le côté très charnel maintenant c'est hyper important dans le dessin de comprendre comment un avant-bras tient avec le coude comment tout ça s'articule ça ça fait partie un peu de la base et de la formation au moment de au moment de l'apprentissage mais quand on vient rajouter oui l'âme à tout ça c'est là qu'il y a une dimension vraiment magique le modèle il vient rendre ça possible comme le dessin est possible grâce au crayon ou grâce à la peinture et j'ai fait beaucoup plus de belles rencontres que de mauvaises rencontres et cet aspect nudité c'est pas un rempart et c'est pas un risque on a un peu vite tendance à penser que de par le fait qu'il y ait cette nudité il y a plus facilement à un moment donné des des idylles qui se créent je crois que dans la vie normale il y a beaucoup plus d'histoires dans les milieux professionnels qui se passent que dans les ateliers d'artistes je crois que c'est une autre forme de rencontre et d'intimité qui se crée et des liens mais très très fort et durable le monde le monde était à nous maintenant il est à personne Sous-titrage ST' 501 ...